Générique Cyclisme, quatrième étape des 4 jours de Dunkerque entre Neuchâtel-Ardelau et Boulogne-sur-Mer, 186 kilomètres. Nous allons retrouver tout de suite Thiria dans l'Orange Labère et Bernard Thévenet. Hier l'équipe La Boulangère était à la fête avec le doublé Didier Roux-Sylvain Chavanel. Alors Thierry, que peut-on imaginer aujourd'hui dans ce qu'il est convenu d'appeler l'étape Rennes ? Allez, c'est pas bien mais on va être chauvin. C'est vrai qu'on peut investir je pense sur une victoire française dans ces 4 jours de Dunkerque. Ça n'est pas pour vous déplaire j'imagine. Valérie, on vous souhaite avec Bernard Thévenet un grand bonjour. Un bonjour malheureusement plein de nuages. Et si j'insiste sur la météo, c'est tout simplement parce que cette quatrième étape des 4 jours de Dunkerque, Bernard, entre Neuchâtel-Ardelau et Boulogne est mythique. C'est une étape naturellement difficile. Alors dans de telles conditions, je crois qu'on peut se poser pas mal de questions. Oui, elle est rendue beaucoup plus dure encore à cause des conditions climatiques. Il y a la pluie, il y a le froid aussi, il fait relativement frais. Les descentes sont souvent dangereuses. Mais ces conditions d'autant plus dures font évidemment le bonheur des hommes forts parce qu'ils y trouvent leur compte. Et ce matin, au départ, on peut dire qu'autant les équipiers que les leaders, l'équipe, la boulangère, paraissait très confiante, très motivée. En tout cas, ce sont les outsiders. Sylvain Chavanel, Didier Rousse, lui, il est passé entre les gouttes. Pour l'instant, il n'est pas mouillé, mais il est bien au cœur de l'action. Et surtout, derrière les échappés, car il y a Laurent Deséchappés. Bonjour, Laurent Jalavert. Bonjour à tous. Effectivement, il y a des échappés. Trois hommes sans devant, ou plutôt trois rescapés d'une échappée qui s'est dessinée au départ. Une échappée de neuf coureurs. Et ces trois coureurs qui sont rescapés et que vous avez certainement à l'écran, il s'agit de Lilian Gégou, coureur français du Crédit Agricole, athlétique coureur qui semble très costaud pour l'instant en tout cas. Le coureur hollandais, jeune coureur hollandais, Vennberg, de l'équipe Rabobank, et Van Eyck, coureur belge de l'équipe Relax Bodysol. Une échappée qui avait pris jusqu'à 2 minutes 15 d'avance et qui, pour l'instant, pointe à 50 secondes devant le peloton. Un peloton qui réagit sous l'impulsion des coureurs de brioche la boulangère. Les 4 jours de Dunkerque fêtent leur 50 ans. Depuis mercredi, on peut dire que c'est un anniversaire très arrosé. Un résumé de cette semaine avec d'abord les commentaires de David Mallarme et un montage de Jean-Michel Guidez. Mercredi 5 mai, c'est le grand retour des Cofidis dans le peloton. 4 semaines sans courir, le temps de la réflexion, le temps d'émettre une série de mesures pour lutter contre le dopage. Aujourd'hui, le groupe nordiste a fait sa révolution et comme un symbole, Cofidis a choisi les 4 jours de Dunkerque, près de son public, pour renouer avec la compétition. Alors désormais, place au spectacle. De mettre le dossard et de montrer sur le podium avec toute l'équipe, ça fait plaisir. Juste pour venir ici dans le bus avec toute l'équipe, ça fait plaisir. J'ai retrouvé ma raison d'être. Au menu de cette première étape, la célèbre descente du Mont Cassel et ses pavés rendus glissants par la pluie. Une première journée de course marquée par un abandon de marque. Christophe Moreau jette l'éponge, mal remis de ses efforts lors du trophée des grimpeurs le week-end dernier. Yannick Nombak, lui, a des fruits dans les jambes et décide de secouer le peloton. Mais les deux hommes du jour s'appellent Jean-Patrick Nazan, vainqueur sur les Champs-Elysées lors du dernier Tour de France. Et plus étonnant, Jimmy Kasper, parti montrer le maillot Cofidis. Deux sprinters en tête de la course et un peloton qui abdique. Finalement, Jimmy Kasper est le plus rapide et offre à son équipe un retour inespéré dans les rues de Stenvord, la patrie de Cédric Vasseur. Le cœur, je crois que le cœur y était là. De reprendre sur les terres Cofidis, d'arriver chez Cédric, un copain. Donc tous les éléments étaient réunis pour que le cœur soit plus gros que celui de Jean-Patrick. Jimmy Kasper, premier leader de l'épreuve. C'est l'histoire d'un coup de téléphone et d'une longue échappée signée Marc Strel. Ce matin, j'ai eu du duo au téléphone, Jackie Durand, mon pote. Et il m'a demandé comment ça allait. Je dis que c'était affreux hier avec la journée de pluie. Il m'a dit attaque dès le départ, ils auront tous mal aux jambes. Après près de 100 kilomètres de vent, le Belge devient le nouveau maillot rose des 4 jours de Dunkerque. On perd les 4 jours, c'est une surprise quand même. C'est un grand bonheur en tout cas. C'est un grand bonheur. Hier, le long des côtes du Boulonnais, on s'attendait plutôt à une étape de transition. Mais Didier Rousse en a décidé autrement. Le champion de France, vainqueur de l'épreuve en 2001, fait exploser le peloton. Et le seul à pouvoir l'accompagner n'est autre que son coéquipier, Sylvain Chavanel. Les deux compères de Brioche-la-Boulangère s'offrent un raid de 15 kilomètres sous la pluie et dans le froid. Au final, ils franchissent la ligne d'arrivée main dans la main avec 49 secondes d'avance sur le peloton. On appelle cela un sacré coup de force. On va essayer de gagner les 4 jours, le classement général et... Sylvain, moi, Laurent Lefebvre, un autre, peu importe. L'essentiel, c'est que l'équipe gagne et qu'on ait une victoire de plus. Alors, le classement général avec le belge, donc, Marc Strel, le vainqueur de mardi, toujours en tête. 51 secondes d'avance, donc, sur Didier Rousse et 55 sur Sylvain Chavanel. Derrière, on est beaucoup plus loin depuis Roger Hamon, l'anglais. Le quatrième est à 1'43, de même que l'ensemble des favoris. On pense, bien sûr, à Algan, à Salmon. On pense aussi à Brochard, qui sont à 1'50 du leader Marc Strel, qui connaît ses adversaires directs. Marc Strel, le belge, est-il toujours candidat à la victoire finale dans ces 4 jours ? On va demander à Laurent Jalaber, si, alors que ça bouge dans le groupe de tête, dans le trio de tête, on va demander à Laurent Jalaber s'il a toujours, et s'il aperçoit toujours, le maillot rose de Marc Strel dans le peloton, Laurent. Eh bien, c'est une information importante. Marc Strel a disparu du peloton. On s'est laissé glisser légèrement jusqu'à la hauteur du peloton. Un peloton où les coureurs ressemblent à des mineurs. Les conditions météo ont été très mauvaises. Strel a certainement accusé la fatigue de sa longue échappée le jour où il a gagné son étape et revêtu de la même façon le maillot de leader. Il a certainement accusé la fatigue sur un parcours qui est extrêmement difficile et très exigeant. Et avec une équipe brioche-la-boulangère qui continue de marteler ce peloton, qui continue d'imprimer un rythme soutenu, avec des coureurs de qualité en tête, Franck Bouillet en tête, et surtout des leaders qui sont tout à fait capables de l'emporter la personne de Guy Guérou, c'est Sylvain Chavanel. C'est vrai que les écarts sont importants et cette équipe semble maîtrisée pour la salle de la situation. Avec un absent de marque, je le répète, l'absence du leader, du maillot rose, Marc Strel. Oui, Marc Strel qui a explosé tout simplement. Et le mot n'est pas trop fort puisqu'il est pointé. On vient de l'apprendre à l'instant, en même temps que vous nous donniez l'information. Pointé à plus de 10 minutes, des hommes de tête, les hommes de tête qui ne sont plus que deux. Le belge Prében van Eyck, le coureur de l'équipe Relax Bodysol, avec son maillot vert clair, vert goutte d'eau vont dire certains, aujourd'hui pour être en harmonie avec la météo. Et donc le coureur en mer landais Thorwald Vennenberg, deux garçons qui sont loin au classement général et qui ne menacent pas. Donc maintenant le virtuel leader de ces quatre jours de Dunkerque, Didier Rousse, le porteur du maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Tout ça puisque Van Eyck est pointé à la 112ème place à plus de 10 minutes, 10 minutes 11, et que Vennenberg est pointé à la 122ème place à 24 minutes 13. Il est vrai que les trois premières étapes ont été très difficiles. Il y a eu 26 abandons depuis le départ de Dunkerque mercredi. Des conditions m'étaient aussi difficiles. Et une étape aujourd'hui très difficile. Et un gros travail Bernard. L'équipe brioche la boulangère en train de sceller peut-être la victoire d'un des siens, Didier Rousse ou Sylvain Chavanel pour les deux coureurs les mieux placés au classement général. Du moins pour l'instant Thierry, avec Strel rejeté à 10 minutes, on est absolument certains, on n'est pas souvent certains de tout en vélo, mais là on est absolument certains qu'il ne reviendra pas. Et donc Rousse et Chavanel se retrouvent aux deux premières places du classement général, qu'on peut dire ou provisoire ou virtuel, mais qui est le vrai classement général de ces quatre jours. Il faut noter que jusqu'à présent, l'équipe la boulangère, c'est vrai, a été menacée par Lilian Gégou qui était échappée, lequel Lilian Gégou était à environ une minute derrière Didier Rousse. Et jusqu'à présent, il le menaçait, mais maintenant Gégou apparemment a été lâché du groupe de tête, du trio de tête. Et il reste donc maintenant à cette équipe la boulangère, soit à essayer d'enfoncer de clous en gagnant l'étape, soit en essayant au contraire de bien maintenir le peloton pour assurer les places au général actuel. Puisque les deux hommes, Rousse et Chavanel, ont 50 secondes d'avance environ sur l'actuel troisième du classement général qui est Roger Hamond. C'est comme vous voulez, Bernard, dans la prononciation, on fait des efforts surnaturels pour bien dire Venenberg et Van Eyck, mais ça n'est pas sûr qu'on prononce tout à fait très bien à la Flamande, à la Wallon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte avec des Belges ou des Néerlandais. Forcément, on s'applique. Avec Roger Hamond, je crois qu'on ne se trompe pas beaucoup. Lui, l'ancien champion du monde de cyclocross, révélé cette année lors du Paris-Roubaix, puisque n'oublions pas que sur le vélodrome de Roubaix, la victoire est intervenue au suédois Magnus Backstedt, mais que Roger Hamond avait surpris tout le monde en montant sur le podium. Il avait terminé troisième de cette édition 2004. Toujours le mauvais temps. Les coureurs n'ont pas été épargnés pratiquement depuis le départ. Et gros travail de l'équipe de Brioche-la-Boulangère. Il y a une attaque de l'équipe du Crédit Agricole qui sait maintenant que Gégou n'arrive plus à suivre le groupe de tête, qu'il va être certainement rejoint par le peloton. Et donc, on joue une autre carte. Et juste derrière, juste devant cette attaque, juste devant ce trio qui se forme, Laurent Jalaber, l'attaque de Patrice Algan ? Oui, Patrice Algan qui est attaqué sur une portion qui est très raide, mais qui est quand même relativement courte. Une montée de 300 mètres. c'est des successions de toboggan à cet endroit de la course. Et Algan a senti, a vu en tout cas, parce que le peloton est en point de vue Lilian Gégou. Et Algan a certainement voulu relancer la course pour son équipe Crédit Agricole. Mais directement, il a été pris en chasse avec beaucoup de facilité par Laurent Lefebvre qui est un coureur du coin et qui connaît très bien la région et qui est certainement très motivé aujourd'hui pour avoir un grand résultat. Et Didier Rouge. Alors, tous les favoris étaient là. On voit Laurent Brochard au premier reloge, évidemment, et surtout aussi Sylvia Chabanel qui ne manque pas d'accompagner les meilleurs. Mais le peloton commence à réagir, le peloton commence à bouger. Les deux échappés possèdent néanmoins toujours 56 secondes d'avance sur ce peloton. Mais à cette allure, l'écart devrait se réduire. En tout cas, derrière, ça commence à s'étirer. Le peloton se morcelle et la sélection par l'air va continuer de s'effectuer. Le Crédit Agricole réussit bien normalement sur les 4 jours de Dunkerque. N'oublions pas que le tenant du titre s'appelle Christophe Moreau, coureur du Crédit Agricole. Il a abandonné mercredi, fatigué. Il ne s'est pas remis tout simplement de sa victoire dimanche au Trophée des Grimpeurs. C'est ce qu'il a avoué à nos confrères de l'équipe et on veut bien croire Christophe qui revient vers la grande forme pour ses rendez-vous que seront le Languedoc-Poussillon et un peu plus tard le Dauphiné et le Tour de France. On a vu Patrice Algan attaquer. La tactique du Crédit Agricole, c'est lui qui nous l'explique. C'est vrai que c'est une course très difficile, un circuit très dur. Donc à partir de là, on verra comment ça va se passer et on verra au fil des kilomètres. Il peut y avoir une alliance de circonstances avec d'autres équipes pour essayer de les faire chuter ? Oui, peut-être. C'est vrai qu'ils ont fait voir qu'ils étaient vraiment au-dessus. Donc je pense que ça va être tout le monde contre eux et pourquoi pas. On va essayer d'en tirer un peu qu'on se mette... Je pense que ça va être un peu tout le monde contre la boulangère. Tout le monde contre la boulangère, y compris les coureurs de l'équipe AG2R Prévoyance. La bagarre, la grande bagarre attendue. On a reconnu bien sûr Laurent Brochat. On a beaucoup vu cette semaine aussi du côté de l'équipe AG2R Prévoyance. Christophe Agnolouto, alors que l'équipe Brioche-La Boulangère reprend le devant du peloton. N'oublions pas qu'il y a toujours deux hommes en tête. Thorvald Venenberg, le Néerlandais et Trében Van Eyck, le coureur belge de l'équipe Relax Bodysol. Et l'écart est tombé. On a perdu 12 secondes en peu de kilomètres. 43 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et le peloton. Ces hommes sont échappés depuis un bon moment et ils accusent la fatigue parce qu'il y a aussi du vent sur ce circuit. Alors comme c'est un circuit, évidemment, il y a des moments où le vent est favorable et d'autres moments aussi où il est défavorable. Et puis la pluie froide sur les muscles a tendance à fatiguer beaucoup plus rapidement. Au début, c'était une échappée. Ils étaient à 7. Donc ils ont déjà fait beaucoup de travail. Depuis un bon moment, ils sont à 3 et même maintenant à 2. et sa part de travail revient très très souvent. A 2, on ne peut pas récupérer complètement entre deux relais. Il faut avoir beaucoup d'avance sur un peloton. On ne peut pas dire que le peloton soit vraiment frais lui non plus parce qu'il a fait aussi beaucoup d'efforts. Tous les coureurs du peloton ont aussi essuyé la pluie, le froid depuis le départ. Mais néanmoins, un peloton a toujours beaucoup plus d'avantages que deux coureurs. Condition dantesque, vous avez parlé d'échappée matinal. En tout cas, on est parti à 12h15 donc on ne va pas employer le mot matinal. Mais de la première longue échappée, il y avait Lilian Gégou mais aussi Guillaume Auger, le grand coureur par la taille mais aussi par le talent de l'équipe RAGT Semence MG Rover et Christophe Mangin, le coureur de la FDjeu.com brillant tout au long de la semaine. Il fut le seul hier à pouvoir accompagner le plus longtemps possible un Didier Rousse absolument intenable. Et Didier Rousse, le champion de France, vous avez aperçu Patrick McCarthy, l'américain de cette équipe US Postal alors que de dos, vous apercevez Tristan Hoffman, le coureur néerlandais de l'équipe Team CS assez brillante depuis le début de la saison, depuis notamment Paris-Nice par exemple mais aussi sur le tour de Géorgie. Une équipe drivée cette semaine par Alain Galopin qui a rejoint le Team CS et c'est condition difficile pour tout le monde, pour les coureurs, pour nos caméramens, pour nos motards et puis aussi pour ceux qui sont en l'air. Nous avons un avion relais, tant mieux pour voir ces images. Malheureusement, le plafond est trop bas et nous n'avons pas pu faire décoller notre hélicoptère. gros plan sur Thomas Vauclair, le coureur de Brioche La Boulangère, venu emmener le peloton au rythme souhaité par Didier Rousse et Sylvain Chavanel et le rythme est tellement enlevé que l'écart est tombé à 34 secondes. On aperçoit aussi le maillot de champion du Luxembourg de Benoît Joachim. C'est un circuit vraiment exigeant et il est vrai que vous parliez tout à l'heure de l'équipe CSC qui disait ce matin avant on venait aux 4 jours de Dunkerque avec une équipe de coureurs de classique parce que tous les jours c'était une classique il dit maintenant pour gagner les 4 jours il faut venir avec une équipe de grimpeurs parce que le classement général se fait aujourd'hui dans cette étape de Boulogne dans ce circuit autour de Boulogne qui est vraiment très dur qui ressemble plus à une polie qu'un circuit gentillet et si on n'a pas maintenant dans son équipe un coureur qui passe bien les bosses les côtes et même les bonnes côtes parce qu'ici il y a deux côtes qui se suivent qui sont relativement longues et bien on n'a pratiquement aucune chance de pouvoir remporter ces 4 jours de Dunkerque la course depuis qu'elle fait depuis qu'on passe sur ce circuit ici là à côté de Boulogne et bien le résultat de la course a fondamentalement changé ce ne sont plus des véritables coureurs de classique qui sont avantagés ici mais plutôt des hommes tout terrain avec une légère tendance bon grimpeur comme les Didier Rousse par exemple comme peuvent l'être Algan comme peuvent l'être Moreau comme le sont d'ailleurs pratiquement les derniers vainqueurs les 3 derniers vainqueurs ici un circuit très difficile et qui devrait normalement ça n'est pas officiel c'est officieux mais presque sûr servir alors pas tout à fait dans ce profil là il sera un peu aménagé par Patrick Clouseau le directeur technique national de la Fédération Française de Cyclisme mais normalement les championnats de France sur route en juin 2005 auront bien lieu à Boulogne ce sera d'ailleurs une grande année pour le nord de la France puisque normalement le championnat de France de Cyclocross en janvier 2006 doit avoir lieu à Liévin voilà l'avance fond vraiment très très rapidement plus que 21 secondes l'effort de Laurent Lefebvre de Thomas Vauclair les deux coureurs de Brioche la boulangère lancée à la poursuite donc de ces deux hommes de ce duo Hollando-Belge oulala il est sorti c'est du Cyclocross on l'avait dit c'est dangereux ça glisse il y a certains endroits où la route n'a pas beaucoup d'adhérence très mauvais pour l'échoppe évidemment puisque Prében Van Eyck est obligé de faire un effort il s'est arrêté il n'est pas tombé c'est déjà un miracle il s'est arrêté et donc il doit maintenant faire l'effort pour revenir sur Torval Vennenberg qui va l'attendre mais forcément des secondes perdues dans ce petit incident virage difficile c'est aussi la fatigue c'est aussi le froid qui engourdit un petit peu qui a tendance à annuler un petit peu les sensations et on sent un petit peu moins son vélo on sent un petit peu moins l'état d'adhérence on se fait un peu plus peur et là je pense que Van Eyck s'est fait un peu peur il a craint une chute il a préféré faire un tout droit on s'alimente également ne pas oublier de s'alimenter lorsqu'on court dans telles conditions parce qu'on dépense beaucoup plus de calories lorsqu'il fait froid et qu'il pleut donc surtout ne pas être victime d'une fringale parce que sur un tel circuit une fringale ça veut dire des minutes et des minutes perdues gros plan sur le virtuel leader de ces 4 jours de Dunkerque le champion de France Didier Rousse juste devant lui Laurent Lefebvre l'équipe brioche la boulangère toujours très à l'aise sur ce parcours des 4 jours de Dunkerque Thomas Vauclair en tout cas c'est une équipe qui a pris ses responsabilités jusqu'après l'échappée des 7 hommes qui avaient été rejoints par 2 autres par la suite c'est toujours cette équipe la boulangère qui a mené le train qui a conduit la course et on a vu Franck Bouillet mener le peloton c'est lui ou presque le capitaine de route aujourd'hui le vainqueur cette année notamment d'une étape sur le circuit de la Sarthe mais aussi de Paris Camembert la tactique c'est son domaine Franck Bouillet emmène le peloton il nous a expliqué ce matin comment allait procéder aujourd'hui l'équipe brioche la boulangère c'est un circuit qui est très très dur à gérer donc il va falloir gérer dès le début et puis après à la fin ça va être 36-15 à cuisse et on va essayer d'emmener Didier et puis Sylvain le plus loin possible dans un fauteuil pour essayer de conquéter le général de ce soir je sais que vous êtes un gros rouleur que vous êtes en forme en ce moment donc forcément vous allez être là pour vos deux leaders aujourd'hui j'espère tout du moins j'ai passé les deux premiers jours assez galère hier ça allait beaucoup mieux donc j'espère qu'aujourd'hui la jambe va être là et c'est vrai que ça sera avec plaisir de rouler toute la journée pour eux vérité du matin vérité de l'après-midi quand il dit ce sera un plaisir c'est une façon de dire rouler comme ça sous ces conditions c'est plutôt difficile mais c'est en tout cas beaucoup plus plaisant de rouler pour une victoire au classement général que rouler pour rien et malheureusement il y a beaucoup de coureurs dans le peloton qui aujourd'hui vont rouler pour rien parce que ce circuit est très exigeant donc il ne convient qu'à certains coureurs il y a des équipes qui n'ont pratiquement aucune ambition la seule ambition c'est de terminer aujourd'hui pour essayer notamment pour ceux qui ont des sprinters terminer aujourd'hui pour essayer de se rattraper demain et viser la victoire d'étape au sprint demain ou dans le contre-la-montre pour les rouleurs Laurent vous êtes certainement en train d'apercevoir dans vos rétroviseurs ne vous retournez pas on ne sait jamais ne glissez pas parce que ça doit être difficile de travailler aujourd'hui vous devez apercevoir les maillots blancs des brioches la boulangère absolument alors qu'à l'instant vous me lancez c'est Eddie Lambeau qui se lance maintenant à l'offensive coureur de l'équipe boommaker.com et bien Lambeau passe à l'offensive et c'est toujours la boulangère les coureurs de l'équipe la boulangère qui contrôlent cette course qui durcissent la course je voudrais dire parce que c'est vrai que les conditions météo sont extrêmement difficiles la fatigue je pense qu'elle est bien présente chez tous les coureurs le franque bouillet parlait d'avoir la jambe évidemment les jambes on les a toujours mais dans quel état et c'est vrai que quand on court depuis plusieurs jours sur des conditions météo quand même exécrables comme c'est le cas sur ces 4 jours de Dunkerque avec une pluie continue et du froid parce qu'il fait froid également il fait 9 degrés aujourd'hui pour vous situer un petit peu les conditions le vent est bien présent aussi la fatigue évidemment s'accumule et dans une étape aussi exigeante que celle de Boulogne on a quelquefois beaucoup de peine à récupérer on va dire aussi que ça s'anéantit l'espoir de quelques attaquants qui pourraient avoir envie de tirer la réplande du jeu comme le fait Edi Lambeau pour l'instant mais qui sont un petit peu paralysés par la fatigue et surtout par la présence de cette équipe Brioche-la-Boulangère qui a deux leaders qui possèdent pour l'instant une minute cinquante d'avance sur les coureurs les plus dangereux pour eux la personne de Brochard par exemple une minute cinquante ça veut dire que Brochard devrait déjà se lancer à l'offensive pour essayer de les mettre à mal mais l'équipe Brioche-la-Boulangère assure elle est en tête c'est du peloton elle décourage les attaquants alors que les deux coureurs échappés les deux coureurs de la première échappée sont sur le point de se faire rejoindre par Demeyer un coureur belge de l'équipe Vlanderen Confirmation à l'image Geoffrey Demeyer le coureur belge de cette équipe Vlanderen intérim en passe donc de rejoindre les deux derniers rescapés de la longue échappée qui avait compté un moment neuf coureurs alors que gros plan sur un garçon de talent encore un jeune belge Stinch de Volder hier aussi il était dans le bon coup avec Didier Rousse mais hier personne sauf Sylvain Chabanel personne ne pouvait suivre un Didier Rousse des grands jours mais pour la victoire finale rien n'est fait Thomas Vauclair qui pour l'instant emmène le peloton au rythme demandé par Didier Rousse et Sylvain Chabanel puisque pour l'instant au classement général ce sont les deux coureurs les mieux placés pour prendre le maillot rose de leader à Marc Estrelle dont il faut rappeler qu'il n'est plus dans ce peloton le coureur belge était plutôt considéré à juste titre comme un rouleur voire sprinter Marc Estrelle excellent coureur du contre la montre ancien champion de Belgique du contre la montre et donc aujourd'hui dans un parcours si difficile presque montagneux on va dire en tout cas tellement vallonné tellement difficile il a rendu l'âme payant aussi sans doute sa longue échappée de 100 km de jeudi après-midi alors que le peloton est en train de se regrouper même si quelques coureurs tentent de sortir les deux hommes rejoints coup de chapeau tout de même après Van Van Eyck et Atterwald Van Berg ils ont essayé de résister mais le combat devenait vraiment inégal et impossible pour eux nouvelle attaque de Stein de Walder mais l'écart est difficile à creuser par rapport au peloton par rapport à un groupe qui est emmené par une équipe une équipe qui est vraiment très 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 motivée Benoît Joachim là sur la droite de la route avec son dossard numéro 33 Thomas Vauclair a terminé son travail il va reprendre place au sein du peloton peloton lancé à vive allure on a aperçu le dossard 2 de Pierrick Federigo très bon aussi hier le coureur du Crédit Agricole les jeunes français retrouvent la forme alors c'est vrai aussi qu'il faut comparer ce qui est comparable aujourd'hui on n'est pas dans une manche de coupe du monde on est entré d'ailleurs dans une ère tout à fait nouvelle de 3 mois jusqu'à la fin du mois de juillet l'ère des grandes courses à étapes des courses d'une semaine ou plus puisque aujourd'hui De Gênes est parti le Giro le Tour d'Italie alors que justement c'est l'attaque de Laurent Brochard Laurent Jalabert ça bouge de partout là c'est maintenant la grande bagarre Brochard attaque alors que De Volga et De Meilleur possèdent 15 secondes d'avance il creuse de l'écart gentiment enfin gentiment en façon de parler parce que c'est quand même une côte cette côte de Saint-Lambert qui est quand même difficile et très longue elle est longue on n'en voit jamais le bout il faut savoir gérer son effort Brochard a attendu le bon moment à environ 400 mètres du sommet pour produire l'effort maximal c'est pas évident de pouvoir sortir surtout quand on est considéré comme un coureur dangereux un coureur à surveiller il faut tromper la vigilance de ses adversaires et face à l'équipe La Boulangère qui pour l'instant maîtrise parfaitement bien le sujet et Brochard est rentré dans le rang son échappé a été contré immédiatement par ces coureurs là et alors que De Volga et De Meilleur et bien continuent leur progression sur une partie alors qu'ils viennent de basculer une partie en léger faux plat on est là maintenant complètement dans le brouillard avec des conditions de plus en plus mauvaises Les 4 jours de Dunkerque à 27 km de l'arrivée pour l'instant le leader virtuel est un français Didier Rousse mais attention car il y a encore un contre la montre demain matin dans les rues de Dunkerque de 12 km c'est donc important d'avoir suffisamment d'avance pour être serein et bien sûr il y aura l'étape de dimanche après-midi dans les rues de Dunkerque traditionnel tourniquet où les nombreux sprinters présents devraient s'expliquer dans une bataille formidable et incertain Yann Kirsi-Piou le sprinter de l'équipe AG2R prévoyance va venir chercher peut-être un record de victoire puisqu'il a déjà gagné 10 fois il a déjà gagné 10 étapes sur les 4 jours de Dunkerque il en avait gagné 4 tout de même lors de la seule édition de 2001 Yann Kirsi-Piou mais ça ce sera demain ce sera bien sûr en direct sur France 3 retour sur France 2 retour sur les 2 hommes en tête avec 2 Belges en tête de ces 4 jours au milieu des gouttes sur une route humide difficile délicate pour l'instant et bien de Volder et de Meijer ont une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton toujours toujours réglé par les brioches la boulangère c'est vraiment des conditions de course très très dures pour les coureurs et c'est vrai que ces conditions de course peuvent être parfois les alliés de ceux qui ont envie de défendre le maillot pour l'instant voilà on a peur non sur les gouttes on a l'impression qu'il a glissé un peu quand même on va mettre un peu en travers de Meijer je crois d'ailleurs qu'il a perdu un petit peu de temps ça l'oblige à faire l'effort et oui après ça ne va pas lui donner confiance pour les prochains virages mais c'est vrai comme l'a noté Laurent tout à l'heure ces conditions de course quelquefois découragent les coureurs on attaquerait bien mais vous la descente va être dangereuse on va être obligé de ralentir c'est pas qu'on perd l'envie d'attaquer mais en réalité on repousse le moment d'attaquer de plus en plus jusqu'à un moment où la fatigue est d'angle on se sent moins bien puis finalement là on se décourage totalement alors que l'équipe la boulangère elle pour l'instant c'est elle qui détient le maillot celle qu'il détient virtuellement puisqu'évidemment physiquement il est encore sur les épaules de Marc Strel mais Marc Strel lui est très très loin il ne pourra jamais revenir quelle image pour un 8 mai oui au mois de juillet aussi c'est déjà arrivé mais je crois que jusqu'à présent ce circuit de Boulogne ça s'était relativement bien passé en tout cas je me souviens que l'année dernière il faisait un très très beau temps vous pouvez suivre la course il y a beaucoup de monde parce que pour suivre une course d'un temps comme ça ils vont vraiment être mordus mais les dernières évidemment il y avait beaucoup plus de public au bord de la route les meilleurs se retournent de Volder aussi ah c'est bon signe la voiture neutre se met derrière eux donc c'est que les deux hommes avoisinent les 30 secondes d'avance bon il est vrai qu'ils ne sont pas dangereux au classement général pour l'instant avec 30 secondes il ne menace pas ni Didier Rousse ni Chavanel Laurent Lefebvre emmène le peloton tout cas ce qu'il en reste Didier Rousse vient voir je ne sais pas il cherche quelque chose ou quelqu'un on n'a toujours pas aperçu Sylvain Chavanel devant le piquet se retourne pour jauger savoir où sont ses adversaires principaux les plus directs le direct c'est Laurent Brochard normalement en tout cas il est habitué des podiums Laurent Brochard il a terminé 3ème l'an dernier et 3ème l'année d'avant Laurent Brochard Laurent Brochard avait-il une tactique ce matin au départ la réponse tout de suite avec lui la tactique ce sera simple ce sera d'essayer d'accompagner les meilleurs le plus loin possible ou bien d'attaquer aussi dans le final s'il y a moyen mais bon avant tout c'est retrouver un peu de bonnes sensations selon vous pour le classement général les boulangers sont imbattables on peut venir les chercher personne n'est imbattable je crois que c'est vrai qu'ils ont pris une bonne option hier ils ont très bien joué le coup je pense que dans le peloton ils ont un petit peu trop laissé faire maintenant tout peut arriver aujourd'hui il ne fait pas spécialement beau l'étape est très dure donc pour neutraliser tout le monde ça ne va pas être évident mais c'est vrai qu'ils ont une équipe très forte mais ce n'est pas pour ça que c'est gagné encore de vol d'air de vol d'air fait le plus gros du travail devant de meyer pour l'instant de meyer qui est à 1 minute 50 au classement général 1 minute 50 au classement général de ce matin il n'est qu'à 59 secondes là de Didier Rousse c'est donc un homme dangereux pour l'équipe brioche la boulangère jusqu'à oui je pense qu'il va l'être un petit peu moins là si les cours de la boulangère pouvaient voir cette image ils seraient beaucoup plus rassurés parce que de vol d'air lui est à 6 minutes 20 donc lui n'est vraiment pas dangereux alors que de meyer lui était un peu plus dangereux mais on se rend compte maintenant que de meyer n'a pas les moyens physiques d'aller chercher ce maillot rose le gros travail d'ustin de vol d'air grand espoir du cyclisme belge juste derrière un certain Tom Boonan ils ont fait le chemin inverse Tom Boonan était à l'US Postal il est reparti dans une équipe belge alors que de vol d'air est arrivé cette année dans cette équipe US Postal cela avait d'ailleurs fait grand bruit chez nos voisins le voilà à Steve de vol d'air il va passer pour l'avant dernière fois c'est la cloche sur la ligne d'arrivée à Boulogne et donc les écarts avec de meyer qui est en train à lui d'y laisser trop de force trop dangereux aussi au placement général il accuse tout de même il a pris presque 20 secondes dans cette montée je suis un peu gourmand 15-16 secondes exactement de retard pour Demeyer et le peloton juste derrière qui va accuser un retard aux alentours de 30 secondes voilà le peloton 30 secondes emmené par Tombac porteur du maillot de meilleur grimpeur devant un autre maillot bleu blanc rouge de champion de France de Didier Rousse le voilà Didier Rousse pour l'instant serein tranquille habitué des podiums et des victoires ici sur ces 4 jours de Dunkerque vainqueur en 2001 devant un certain Laurent Jalaber deuxième en 2002 derrière Sylvain Chamanel et troisième en 2003 derrière Christophe Moreau l'homme de tête dans les rues de Boulogne Boulogne la ville chère à Frédéric Cuvillier qui va récupérer bientôt une traversée Transmanche ce sera le 19 mai ici c'est un événement qu'on puisse retourner de Boulogne en Angleterre à Douvres et qui a inauguré hier soir dans le cadre de Lille 2004 capitale européenne de la culture une grande exposition absolument magnifique que je vous recommande sur l'Egypte c'est au musée au château musée de Boulogne-sur-Mer et elle est consacrée à un certain Auguste Mariette Pacha Mariette née à Boulogne en 1821 et qui avait découvert pour ceux que cela intéresse c'est Jean-Paul Montmaître qui me le souffle qui a découvert les vestiges du Serapéum de Saqqara et c'est absolument splendide comme exposition sur l'Egypte alors que de Volder à 37 secondes d'avance Boulogne premier port de pêche de France et une ville qui a la pêche sans jeu de mots attention cette descente là est très très délicate très dangereuse très humide très pontue aussi il y a qu'avoir qui a un petit peu moins la pêche Thierry c'est Patrice Algan qui est passé légèrement décollé du peloton sur la ligne d'arrivée au dernier tour au dernier tour il est resté donc 22 km 800 à couvrir un peu moins pour Stine de Volder pour l'instant en tête candidat lui à la victoire d'étape ici sur sur Boulogne et je peux vous dire que succéder au palmarès de ceux qui ont gagné à Boulogne c'est quelque chose regardez regardez ceux qui ont gagné ici il y a des grands noms comme Olaf Ludwig bien sûr Jean-Cyril Robin il est dans le peloton aujourd'hui Wilfried Preters il est dans le peloton mais Wilfried il est désormais le directeur sportif de la Quickstep David Hamon des garçons comme Kasputis qui est le directeur sportif d'AG2R Didier Rousse bien sûr en 2001 un garçon comme Cédric Vasseur qu'on salue Cédric Vasseur et puis l'an dernier Christophe Moreau qui avait éclaboussé de tout son talent ces 4 jours de Dunkerque Cédric Vasseur le grand absent évidemment dans ce peloton puisqu'il n'a pas été autorisé à courir par l'équipe Kofidis et il s'en c'est pas qu'il s'en veut mais il en veut un petit peu à François Migraine et on dit on murmure alors que les quarts continuent de grandir on assume on assure du côté de Brioche à Boulangère et on laisse de Volder s'envoler vers peut-être la victoire d'étape on murmure que Cédric Vasseur pourrait incessamment sous peu éventuellement trouver une faille dans son contrat pour changer d'équipe vous saurez tout sur le retour des Kofidis dimanche soir sur France 2 à partir de 17h55 58 dans Stade 2 présenté évidemment par Laurent Luya avec un retour sur la semaine folle du football français Monaco mercredi Marseille jeudi vive le foot français de Volder qui a réussi à creuser un écart important par rapport au peloton 52 secondes pas étonnant que de Meijer n'ait pas réussi à le suivre de Volder est resté sagement dans le peloton jusque là mais lorsqu'il est sorti a vraiment démontré toute sa classe réussir à prendre une minute à un peloton emmené par une des meilleures équipes ici de ces 4 jours l'équipe de la boulangère il y a des notes d'excellente qualité chez ce coureur nous sommes ici sur l'un des rares moments de plat de ce circuit de Boulogne alors 4 secondes au classement général c'est pas Didier Rousse de Sylvain Chavanel n'oublions pas qu'il y aura des bonifications tout à l'heure à l'arrivée 10 6 et 4 merci Bernard et donc le maillot pourrait se jouer à coup de seconde le maillot de leader entre Didier Rousse et Sylvain Chavanel est-ce que dans une équipe on décide qui va gagner peut-être pas forcément pourquoi pas réponse Didier Rousse l'essentiel c'est que l'équipe brioche la boulangère a gagné 4 jours de Dunkerque alors que ce soit Sylvain que ce soit moi l'essentiel c'est pas de faire premier, deuxième l'essentiel c'est qu'on gagne et qu'il y ait un vainqueur après que ce soit Sylvain ou moi peu importe il faut qu'on ait ça dans la tête et là ça marchera si on a dans la tête de faire premier, deuxième c'est pas dit que ça marche forcément aussi bien et on a vu l'attaque de Christophe Agnoluto on l'a dit il est en forme on l'avait déjà vu à son avantage notamment sur les pavés de Paris-Roubaix lancé à la poursuite de Stine Devolder il se retourne beaucoup voilà donc de dos Christophe Agnoluto on pense évidemment à la victoire d'étape pour ces garçons que ce soit Devolder ou Agnoluto alors Bernard petite il a un nouveau look Christophe avec la barbichette mais il aura du mal à quitter le peloton petite information petite révélation je ne sais pas si on a choisi je ne sais pas si on va choisir l'important c'est une victoire de Brioche à Boulangère mais la semaine prochaine Sylvain Chavanel va se marier le 15 mai pour être précis ce serait pas mal les 4 jours de Dunkerque dans la corbeille de la mariée ouais ce serait évidemment très très beau maintenant si oui peut-être que si les conditions leur restent favorables comme ça jusqu'à la fin pour essayer de lui faire un petit cadeau mais ce ne sera pas facile parce qu'il faudrait qu'il puisse partir or beaucoup d'équipes vont être là sur le dos des coureurs de la Boulangère dès qu'un coureur de la Boulangère va attaquer il y a des équipes qui vont suivre beaucoup de coureurs vont essayer de les suivre et pour pouvoir reprendre le maillot enfin prendre le maillot devant Didier Rousse parce qu'il ne va pas lui reprendre vraiment on dit que c'est toujours Estrelle qui le possède physiquement maintenant mais il faudrait absolument qu'il finisse pour la deuxième place il faudrait absolument que Sylvain Chavanel puisse disputer la deuxième place et Didier Rousse va se classer à troisième et puis aussi le contre-la-monde de demain où Didier Rousse est excellent et Sylvain Chavanel ça fait beaucoup aussi oui oui ça fait beaucoup d'inconnus finalement un peu comme disait Didier Rousse l'important c'est de gagner après on verra à qui on fait le cadeau mais pour le moment le plus important c'est d'essayer de remporter ces quatre jours de Dunkerque donc ne pas prendre d'autres risques dans les dans les descentes en espérant qu'ils ont gardé assez de force pour le final parce que jusque là l'équipe La Boulangère a vraiment démontré une très très grosse force collective on est à 14 victoires cette saison dans le camp français avec bien évidemment en numéro 1 Laurent Brochard et ses trois victoires Bessèges le final de Bessèges et le circuit de la Sarthe et donc les derniers à avoir gagné Samuel Dumoulin qui a gagné le trou Broléon cette fameuse ce petit Paris-Roubaix Breton Christophe Moreau le trophée des grimpeurs et donc cette semaine la victoire de Jimmy Casper et hier la victoire on ne peut la donner qu'un donc c'est Didier Rousse qui a gagné pour un millimètre sur Sylvain Chavanel alors que là on s'en va peut-être vers une victoire belge sur cette étape de Boulogne et toujours derrière n'a pas été rejoint encore par le peloton c'est Geoffrey Demeyer le coureur de l'équipe Vlanderen qui possède toujours 13 secondes d'avance sur les hommes de Brioche la Boulangère Laurent sur la route intercalé j'imagine entre Develder et le peloton oui on essaie de faire le point entre les échappés l'échappé l'homme intercalé et le peloton 45 secondes de retard pour Demeyer sur Develder qui continue sa progression à 1 minute 05 pour le peloton un peloton qui est contrôlé par Laurent Lefebvre de l'équipe La Boulangère et qui contrôle parfaitement pour Didier Rousse mais qui n'est plus que tout seul pour contrôler ce peloton et qui explique un petit peu l'écart qui continue de grandir à la face verte de Develder et qui lui ne se pose pas de questions c'est vrai qu'il n'est pas dangereux il ne représente aucun danger pour le classement général et ce coureur s'il continue à creuser l'écart encore un petit peu parce que là on arrive quand même dans la portion dure du circuit les 13 derniers kilomètres ce sont les plus exigeants et bien il pourrait avec l'avance qu'il a maintenir quelques secondes jusqu'à l'arrivée en tout cas une minute sur ce circuit c'est pas grand chose si à l'arrière on commence à réagir ce qui pourrait être le cas parce que je sens que du côté de la boulangère on se contente peut-être pas simplement de contrôler mais peut-être aussi préparer une offensive en tout cas Didier Rouge me fait très forte impression il est toujours directement en tête du peloton calé dans la route de l'équipier qui le précède et il fait preuve de beaucoup de puissance lorsqu'il se met debout sur ses pédales et je pense qu'il a les moyens avec la confiance qu'il tient depuis sa victoire d'hier de renouveler aujourd'hui cette victoire à condition que bien sûr il en ait envie de Volder lui pour l'instant continue à creuser l'écart dans ce groupe en tête qui font bonne impression du côté français on retrouve Laurent Brochard toujours et puis Pierrick Frédrigo qui un coup de pédale j'allais dire aérien mais vu les conditions météo c'est pas facile de tourner les jambes et Pierrick me semble très très bien pour l'instant en tout cas je le vois bien aujourd'hui faire quelque chose de sympa les français sont de retour c'est vrai c'est vrai on ne doit pas dire le contraire Laurent Brochard lui est là depuis le début de la saison c'est incontestablement le numéro 1 français en résultat notamment par rapport aux Coupes du Monde on peut dire que c'est vrai que l'adversité n'est pas celle d'une manche de Coupe du Monde c'est légitime mais on l'a dit c'est le départ du Giro vous savez que deux coureurs n'ont pas été autorisés à prendre le départ un Colombien Uberlino Mezza de l'équipe Selle Italia et le Slovène Jure Gosfer de l'équipe Formaggi Pinsolo on était pris dans ces nouveaux contrôles là où on mesure le taux d'hémoglobine et de retugolocyste les jeunes globules et donc on détecte une stimulation artificielle du sang Laurent Jalabert de nouveau oui sous l'impulsion d'un coureur de Rabobank qui apporte une attaque violente dans cette côte et bien Chavanel a très bien emboîté le pas suivi par Pierrick Fédrigo et Laurent Brochard et Didier Roux semble pour l'instant être un peu en difficulté il est à une vingtaine de mètres je pense que c'est pas dramatique pour lui mais peut-être que dans la tête ça se joue il n'y a pas grand chose de quelquefois et là pour l'instant je pense qu'il a il a senti un petit peu de difficulté emboîté le pas de cette attaque il tire un braquet énorme mais il est en train de revenir sans problème mais une petite alerte pour lui en tout cas Chavanel est directement dans la roue du coureur qui vient d'attaquer du coureur de Raboban qui a quand même été très impressionnant sur cette attaque toujours Demeyer qui vient d'être repris sous l'impulsion du Raboban qui est attaqué et voilà donc ils sont maintenant 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs en tête Demeyer attrapé on a perçu là on a perçu en gros plan Pierrick Fédrigo le jeune coureur du Crédit Agricole on a perçu Nick Nuyens le coureur de l'équipe Quickstep David Hammond et toujours l'homme de tête bien sûr Stich de Volder le coureur de l'US Postal Berryflore pour son co-sponsor belge l'équipe US Postal va s'arrêter à la fin de l'année pour l'instant on ne sait pas si Lance Armstrong repartira avec en 2005 une toute nouvelle équipe ce sera de toute façon avec les mêmes hommes simplement peut-être viendra-t-il avec d'autres sponsors et il n'en manque pas ça c'est le peloton en tout cas ce qu'il en reste je pense que c'est le groupe qui vient de sortir le groupe qui vient de sortir du peloton on va aller voir Laurent là parce que ça bouge un peu donc on a deux Volders devant et derrière on avait 7 ou 8 garçons qui étaient sortis dont Chavanel confirmation Laurent oui ils étaient 7 ils sont 9 puisque Didier Rousse je ne l'avais pas compté il était à une vingtaine de mètres il est revenu avec un autre gars et ils sont maintenant le peloton est très étiré je pourrais presque dire que le peloton est groupé mais il y a quelques fois 10 mètres entre deux coureurs donc c'est pour l'instant très étiré dans une portion qui est à nouveau extrêmement difficile et Didier Rousse s'est bien ressaisi je pense qu'il a eu peut-être un problème de braquer au moment où l'attaque s'est produite en tout cas il a perdu quelques longueurs et là je pense qu'il a il a su réagir au bon moment et de la bonne façon en revenant en tête en essayant d'avoir une présence et peut-être de semer le trouble à nouveau dans l'esprit de ses adversaires on a vu Jérémy Hunt le coureur de l'équipe Mister Bookmaker Palmans décroché avec son maillot bleu ciel et son cuissard long bleu ciel c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde Danilo Hondo le coureur de la Gerold Steiner un des coéquipiers de David Erebelli une attaque de Pierrick Federigo coup de pédale aérien Laurent vous aviez raison ah oui et puis un problème technique il me semble pour Didier Rousse je vous le disais on aurait dit qu'il avait un petit peu de peine avec son dérailleur et bien sur l'attaque de Pierrick Didier a essayé de partir à l'arrière de suivre le coup et puis il semblait regarder son dérailleur je pense qu'il y a quelque chose qui cloche du côté de la mécanique pour lui il est toujours dans ce groupe dans le peloton ce que j'appelle maintenant le peloton qui constitue une quinzaine d'éléments et juste devant à 5-6 secondes Pierrick Federigo suivi de Sylvain Chavanel qui continuera fort gros plan sur le maillot de meilleur grimpeur de ces 4 jours de Dunkerque Jeannek Tombac alors que le maillot de classement par points c'est Jean-Patrick Nazon il a été très bon tout au long de la semaine et le meilleur jeune c'est bien sûr Sylvain Chavanel en 3ème position il est en 2ème sur l'écran derrière Pierrick Federigo n'oubliez pas il y a bien sûr De Volder juste devant parti lui pour la victoire d'étape il n'est pas dangereux au classement général en revanche là là pour le classement général le voilà De Volder là pour le classement général c'est important si l'écart se creuse entre Sylvain Chavanel et Didier Rousse même si ça reste dans la même équipe ça n'est pas tout à fait la même chose et du Rousse du Chavanel Rousse Brochard c'était en 2002 pour le classement général De Volder en tête Laurent juste derrière Laurent Jalabert bien sûr Oui et Chavanel qui dans une descente avec des virages très très humides il continue de pleuvoir sur la route des 4 jours de Dunkerque et bien Chavanel a perdu un petit peu le contrôle il a pris le moindre trajectoire et a perdu quelques longueurs sur Pierrick Federigo il a mal négocié ce virage mais il est en train de revenir il fournit l'effort il revient et les deux coureurs sont à nouveau pratiquement ensemble le peloton quant à lui est pointé à 12 secondes Federigo qui pour l'instant travaille seul Sylvain Chavanel est resté derrière lui pendant un bon moment et puis tout à l'heure s'il s'est fait un petit peu peur dans un virage il va certainement rester un peu à l'arrière pour récupérer pour l'instant ça se passe relativement bien c'est un virage qui est très très long ici c'est le grand retour alors Federigo se retourne souvent puisqu'il a besoin d'avoir un peu de récupération un petit coup de main de la part de Sylvain Chavanel Sylvain Chavanel qui s'il est vrai que Rousse a eu un incident bien évidemment il n'a pas intérêt à rouler il n'a pas intérêt à faire progresser cet échappé tant que Rousse a un problème d'ailleurs on a vu il le cherchait le grand retour au premier plan de celui que l'on appelait l'enfant prodige révélé justement il y a deux ans aux quatre jours de Dunkerque le retour en forme de Sylvain Chavanel explication du futur marié la tactique on a la chance d'avoir deux pour le général même si on a des gars comme Laurent Lefebvre Franck Bouillet qui marchent très bien qui peuvent aller dans une échappée pour eux ils n'ont pas à rouler donc pour nous ça va être de gérer la course et puis dans le final d'attaquer pour le général vous pouvez être battu encore ? pour le général je pense que Marcus Trill de toute façon il ne passe pas une étape comme aujourd'hui je pense que ça va jouer entre Didier et moi mais bon on n'est pas à l'abri on a quand même une minute d'avance donc on a une marge pour gérer cette étape là donc ça va être assez dur quand même entre Didier et vous Sylvain ça va jouer à la pédale on ne va pas désigner le vainqueur ? non mais le principal pour la brioche la boulangère c'est de gagner ces quatre jours bon si on fait un et deux tant mieux mais le principal que ce soit lui ou moi c'est de gagner cette épreuve Didier Rousse revient sur Laurent Brochard juste à côté d'eux il y a Kevin Doverte le belge de la Rabobank et toujours ce Geoffrey de Meijer le belge de l'équipe Vlanderun et au milieu de tout ce petit monde alors que Marc Strel passe seulement sur la ligne d'arrivée lui pour l'instant qui était le leader le porteur du maillot rose deux leaders de ces quatre jours de Dunker Sylvain Chavanel se retourne pour voir où est Didier Rousse le point avec vous Laurent vous êtes juste devant Pierrick Fédrigo je vous vois je crois que Sylvain a des fourmis dans les jambes je pense qu'il a envie Sylvain Chavanel de relayer Pierrick Fédrigo il a certainement été informé du problème qu'était en train de vivre Didier Rousse c'est un problème mécanique puisqu'on l'a vu revenir de suite après l'attaque de Laurent Brochard qui essayait de fausser compagnie à ce groupe et de faire la jonction avec les deux hommes qui le précèdent Sylvain a pris des renseignements à la radio je l'ai entendu parler il a demandé s'il pouvait rouler je pense que vu son attitude et vu qu'il reste encore dans les roues on lui a demandé de rester sagement à l'abri et d'attendre peut-être le retour de Didier c'est préférable en tout cas du côté de cette équipe Brioche-La Boulangère pour l'instant continue de maîtriser la situation à l'avant Chavanel est en train de prendre l'ascendant et peut-être un ascendant décisif pour la victoire finale et à l'arrière Didier Rousse continue d'avoir une présence et de jouer au moins s'il ne peut revenir sur ce binôme de tête qui est quand même pour la seconde place et pour l'instant dans l'étape derrière De Volder il pourra préserver en tout cas au moins la deuxième place du classement général quoi qu'il en soit la course se décidera demain dans le contre-le-montre mais pour l'instant la situation est relativement claire De Volder s'envole vers la victoire et derrière Fédrigo continue de se remettre en confiance avec cette contre-attaque Chavanel lui prend une option pour la victoire finale et je peux vous dire que Christophe Baud ou un autre réalisateur vous écoute avec une oreille pointue car à chaque fois que vous avez parlé de coureurs vous étiez dessus formidable à moins que vous n'ayez caché un petit écran télé dans le dos de votre Fabrice Roche de Motard homme du Dakar on salue nos motards parce qu'aujourd'hui ils font un travail redoutablement difficile aussi difficile peut-être que celui de coureur magnifique métier que celui de coureur cycliste c'est vrai que les meilleurs du monde ne sont pas là aujourd'hui mais le spectacle est là quand même et on se régale l'homme de tête Stine de Volder un des coureurs belges de demain garçon de la génération de Sylvain Chavanel on sent beaucoup de puissance il dégage beaucoup de puissance Stine de Volder attention au virage là et là 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 ça y est oui attention il y a des problèmes dans ce virage c'est là où tout à l'heure Demeyer est sorti de la route il y a beaucoup de boue beaucoup de boue mais oui là il a freiné il a freiné de l'arrière vous avez vu que sa roue arrière a chassé un méchant coup alors à l'antique proposé par Christophe Beaudoin le freinage il a enlevé la chaussure au bon moment et il est allé s'arrêter il y en a un qui a eu peur sur son vélo juste en face ce sont des artistes et là personne ne peut nous dire le contraire on peut dire beaucoup de choses sur les cyclistes mais pas ça dire que Demeyer est venu lui parler c'est lui qui l'a découvert en tout cas c'est lui qui l'a fait venir dans cette équipe US Postal aux côtés notamment de Lance Armstrong avec qui il n'a pas encore beaucoup couru mais je sais que Lance Armstrong a un oeil et surtout beaucoup 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 d'admiration pour ce garçon qu'il voit un coureur très talentueux et avec 1 minute 3 d'avance Stine de Volder à moins de 10 km à 8 km de l'arrivée sauf coup dur sauf accident attention c'est le même virage et bien est en face de gagner l'étape de Boulogne maintenant il y a aussi la bagarre pour attention là avec la bagarre pour le maillot rose le leader des 4 jours de Dunkerque mais il y aura encore 12 km dans les rues Dunkerque demain matin pour un contre-la-monde que nous vous résumerons bien sûr demain après-midi avant la grande balade dans les rues Dunkerque et le final peut-être le sprint au final voilà ce qu'il reste du peloton avec notamment Jürgen van Gulen aussi talentueux belge de l'équipe Quickstep David Amon est-ce que c'est le groupe Didier Rousse ? ouais l'orange à la verre tout de suite pour me le confirmer oui le groupe Didier Rousse ce que j'appelle le peloton est pointé dans le virage où de Volder a failli faire une sortie de route et bien est pointé à 20 secondes du haut Chavanel-Fedrigo qui continue de prendre le large sous l'impulsion de Pierre-Fedrigo et Chavanel qui pour l'instant ressemble très à l'aise qui est amené dans un fauteuil comme l'on dit dans le jargon cycliste il n'a pas à rouler il a quand même son leader derrière personne Didier Rousse lui-même peut remporter ses 4 jours de Dunkerque il est en train de le faire avec une maîtrise tactique parfaite c'est un petit peu dommage je dirais pour Pierre-Fedrigo qui se retrouve dans une position délicate lui il est obligé de rouler il faut absolument qu'il essaie de revenir à l'avant pour essayer au moins d'obtenir une victoire d'étape mais il aura toujours de toute façon la présence dans sa roue de Sylvain Chavanel un coureur dangereux et très explosif et vu que l'arrivée à Boulogne est quand même très exigeante elle est située en haut d'une côte d'un kilomètre je pense que Pierre-Fedrigo est dans une situation un petit peu délicate mais il a fait le choix il doit continuer c'est bien de leur part ce sont des jeunes coureurs et ils sont passés à l'offensive ils prennent la responsabilité et c'est comme ça évidemment que l'on obtient de grands résultats le leader virtuel en tout cas pour l'instant à moins de 10 km de l'arrivée de Boulogne c'est Sylvain Chavanel de retour en forme lui qui a connu beaucoup de soucis en début de saison explication c'est vrai que j'avais envie de briller sur cette course parce que j'ai percé sur ces 4 jours il y a 2 ans mais cette année je suis à la recherche de résultats donc ça me fait plaisir de retrouver mes sensations même si je suis toujours embêté par des rhumes que je n'arrive pas à faire disparaître c'est comme ça et on a vu sortir du peloton derrière les 3 hommes de tête de Volder et le groupe de 2 Fédrigo et évidemment Chavanel qu'on vient d'entendre et bien le grimpeur de l'équipe que Phyllis a son avantage chez elle ou presque c'est bien sûr Fofonov qui emmène dans sa roue ou presque me semble-t-il Bobby Traxell avant à moins que ce soit De Werte et puis bien sûr Didier Rousse toujours là pour l'instant ça va se jouer à quelques secondes près le classement général c'est bien le belge Kevin De Werte peut-être vous dites De Werte Bernard euh oui oui je suis en train de regarder le beau travail aussi effectué par Didier Rousse à chaque fois qu'il y a un coureur qui s'en va il est là il va le chercher cette équipe la boulangère qui a beaucoup travaillé depuis le début de l'étape continue à toujours avoir les clés de la course en main Laurent personne personne ne reviendra sur De Wolder a priori a priori non a priori De Wolder semble continuer sa progression ce terrain pour l'instant n'est pas très défavorable s'il arrive à négocier correctement la côte de Saint-Lambert du Mont-Saint-Lambert là où il s'était extrait le tour précédent je pense qu'il ne devrait pas être en danger pour la victoire d'étape en tout cas une minute d'avance c'est une avance confortable à 10 km de l'arrivée il semble encore avoir des ressources et à mon sens je crois qu'il peut obtenir cette victoire d'étape De Wolder d'autant plus que derrière on plafonne un petit peu Pierrick c'est un mano à mano entre Pierrick Fédrigo et De Wolder et pour l'instant l'écart se stabilise il n'arrive pas à réduire cet écart alors que derrière dans le peloton dans ce groupe du Lequinzen on continue d'attaquer ça continue de faire des dégâts les coureurs sont très marqués on sent la fatigue et Didier Rousse continue à jouer un petit peu les chiens de garde il saute sur tous ceux qui bougent il protège il joue les équipiers en définitive il protège l'échappée de son leader du moment Sylvain Chavanel le voilà Didier Rousse lancé derrière Danilo Ondo le splinter de la Geroldsteiner beaucoup de ses coureurs on vous les retrouverez on en parlera un petit peu plus longuement on fera le détail demain après-midi sur France 3 dans notre direct consacré à la fin des 4 jours de Dunkerque mais je vous l'annonce déjà lundi c'est le critérium de Saint-Quentin avec d'abord des ex-pros et puis des professionnels comme Yann Kersikou comme Eddie Seigneur le tour organisé par Pascal Cordier le président du VC51 à qui on souhaite un prompt rétablissement il s'est cassé le bras en tombant d'un camion pour son travail et puis on va faire un petit clin d'oeil à Philippe Crépel qui fait partie de notre équipe et qui est l'organisateur du Critérium de Calais c'est jeudi prochain à 19h avec notamment en tête d'affiche Paolo Bettini mais aussi Didier Rousse Laurent Lefebvre 40 coureurs pro au total de Critérium pour les amoureux du cyclisme c'est le moment où vous pouvez le mieux apercevoir les coureurs ils sont en deuxième et troisième position et juste derrière eux voilà il a senti Sylvain Chavanel il a senti que ça revenait alors Sylvain Chavanel virtuel leader des 4 jours de Dunkerque a décidé de déposer Pierrick Fédrigo il a retrouvé le coup de pédale Sylvain il a bien couru parce qu'il n'avait pas à travailler avec Pierrick Fédrigo puisque son oui oui on peut dire son leader Didier Rousse son leader parce qu'il a près 7 de 4 secondes au classement général son leader Didier Rousse était juste derrière à une vingtaine de secondes et puis il a senti que son avance plafonnait à 20 secondes par rapport au groupe de poursuivants que nous découvrons maintenant et il a placé une attaque très sèche à laquelle Pierrick Fédrigo qui avait fait tout le travail jusque là n'a pas pu répondre alors est-ce que Sylvain Chavanel pourra maintenir la même pression jusqu'au sommet de la côte après le sommet de la côte c'est une descente qui est assez technique et où un coureur ne perd pas énormément de temps par rapport à un groupe par rapport à un peloton donc pour Sylvain Chavanel l'important c'est de creuser l'écart au maximum jusqu'au sommet de la côte et puis après bien sûr de bien finir les 800 derniers mètres qui eux aussi sont très très pentus et où il peut y avoir des écarts en tout cas c'est bien joué de la part de l'équipe de Thierry Bricot de la part de l'équipe de la boulangère leur travail va être récompensé Sylvain Chavanel parti pour prendre une option sur la victoire finale dans ces 4 jours de Dunkerque il lui faut prendre peut-être des bonifications c'est important 6 pour la deuxième place la première les 10 sont promises à Develder vainqueur sans doute aujourd'hui à Boulogne mais il faut creuser un petit écart Sylvain Chavanel pour demain assumer dans les 12 kilomètres du Contre-la-Montre alors que Laurent Brochard est parti en contre de ce peloton et a déposé tous ses compagnons d'échappé Laurent Brochard bien classé aussi 22ème le français le plus régulier depuis le début de saison il avait mal aux jambes hier il n'a pas pu accompagner Didier Rousse mais il répond présent aujourd'hui dans cette étape de Boulogne c'est un guerrier c'est un combattant Laurent Brochard il fait vraiment mal parce que là les coureurs souffrent beaucoup et il a réussi à creuser un écart important par rapport à son peloton alors est-ce qu'il va pouvoir maintenir ce rythme là jusqu'au sommet de la côte Laurent belle bagarre belle bagarre entre français derrière les belges bien sûr Laurent qui se rapproche de Stein de Volder qui n'est plus qu'à 45 secondes alors l'écart est toujours important bien sûr mais je crois que l'attitude de Chavanel on la comprend il a d'abord voulu protéger son leader le respecter la personne Didier Rousse et ensuite on pouvait trouver ça peu cavalier que de le voir rester dans la roue et puis attaquer Pierrick Fédrigo comme il l'a fait mais c'est la course Fédrigo lui a fait la sienne Chavanel lui doit absolument creuser l'écart et surtout attaquer au pied de la côte comme il l'a fait c'était la bonne solution pour essayer d'aller cueillir un plus une victoire d'étape De Volder était quand même à plus d'une minute l'écart est réduit à 45 secondes aura-t-il suffisamment de ressources et de force pour aller le rechercher c'est possible ce sera très juste en tout cas parce que De Volder bien sûr va être survolté par cette victoire d'étape qui s'approfile devant lui mais il reste la terrible boss côte d'arrivée une côte exigeante dans laquelle il faut encore avoir un petit peu de force et où tout peut se passer un écart de 15 secondes est insignifiant donc on peut imaginer que Chavanel soit en mesure de revenir en tout cas derrière Brochard a senti que Didier Rousse n'était pas dans un grand jour il accuse certainement les efforts qu'il a fourni hier et Brochard a réussi à sortir et essaie de revenir à son tour sur Pierrick Fédrigo qui est toujours intercalé quelle finale quelle finale De Volder devant le Belge Sylvain Chavanel parti en contre juste derrière à 45 secondes parti pour peut-être gagner les 4 jours de Dunkerque et derrière le panache de Laurent Brochard qui emmène dans sa roue Pierrick Fédrigo belle bagarre dans ce final ça va se jouer à coup de seconde c'est intéressant le grand battu du jour c'est Didier Rousse mais c'est légitime il paye 100 km d'échappé hier il a tout fait ou presque dans cette victoire remportée à Longnes et logiquement et bien aujourd'hui il a les jambes un petit peu lourdes dans des conditions météo absolument difficiles on va dire dantesque ou presque Dieu merci il n'y a pas eu de chute voilà le leader pour l'instant parti vers la victoire d'étape sur Boulogne Sting de Volder il était dans le bon coup hier il a craqué un peu dommage pour lui sinon il aurait pu avoir des ambitions de victoire finale deux années professionnelles dans l'équipe belge Landeren avant donc d'être appelé par Dirk Demol et Johan Brunel cette année dans cette équipe US Postal Service Berryflor qui est un co-sponsor belge et donc a besoin de coureurs belges mais là je crois qu'ils ont fait encore une fois bonne pioche comme il l'avait fait à une époque avec Tom Boonen Sylvain Chavanel en deuxième position il tire la langue l'effort est difficile mais au bout il y a le maillot rose de l'hiver des 4 jours comme il y a 2 ans j'espère qu'il n'attendra pas 2 ans pour confirmer tout son talent et donc en troisième position Laurent Brochard avec Pierrick Fédrigo le Crédit Agricole qui a perdu Christophe Moreau fatigué mais aussi Juliane Dean son sprinter australien victime d'une chute et d'un trait de fracture au coude il sera absent pendant 6 semaines et qui avait perdu au trophée des grimpeurs Benoît Poilvé victime d'une fracture du fémur l'un des coureurs français les plus en vue depuis le début de saison et qui malheureusement est parti à Trestel en Côte d'Armor pour se soigner où il a rejoint un certain Johan Le Boulanger qui lui souffre d'une fracture de la recule les temps sont durs pour les français mais il y a Carlos Dacruz qui revient à lui et qui fera son retour le 31 mai lui qui était tombé à Milan-San Remo de Volder Laurent Laurent Sylvain Chavanel ne reviendra pas maintenant c'est presque sûr il a un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée à moins qu'il coince dans la dernière montée je pense que ce sera impossible pour Sylvain Chavanel de revenir il a très bien attaqué mais il est en train de faiblir et il va certainement devoir compter sur le retour de Laurent Brochard qui fait un très bel effort avec Pierrick Fédrigo dans sa roue Pierrick est un peu fatigué il a de la peine à le relayer mais Brochard très puissamment on est en train de revenir sur Sylvain Chavanel 7 secondes les séparent et je pense qu'entre ces 3 coureurs on va se disputer la seconde de place vraiment un retour fantastique pour Laurent Brochard je pense que Chavanel était vraiment très très bien parti faisait une très grosse impression et à 37 ans il fait une sacrée saison Laurent Brochard toujours dans les 20 premiers des Coupes du Monde qu'il a disputé à Liège-Bastogne-Liège à l'Amstel-Gol-Ouest dans Paris-Roubaix il a toujours été là Laurent Brochard et voilà donc le peloton en tout cas le peloton Didier Rousse donc pour l'instant en position pour la 5ème place Didier Rousse grand battu du jour mais peut-être pas battu définitivement pour la victoire finale pour avoir les écarts bien sûr ça va jouer à coup de seconde il rentre il est rentré dans les rues de Boulogne c'est la dernière difficulté pour Stine de Volder il est parti il est parti pour remporter sa première vraie victoire chez les pros il est parti à un moment et voilà Sylvain Chavanel a réaugmenté un peu son avance apparemment sur les deux poursuivants il a maintenant un peu plus de 16 secondes et oula pour De Volder ça paraît évidemment très dur c'est normal il est en effort comme cela depuis un bon moment déjà la pente est très très rude et avec le mauvais temps on a tendance à avoir les jambes ankylosées à mettre un peu plus grand on hésite à trop mouliner parce que le froid on vous engourdit on peut difficilement tourner les jambes Laurent il va fallu manquer grand chose à Chavanel pour revenir sur De Volder il est parti un petit peu plus tard un peu trop tard en tout cas il aurait peut-être dû relayer dès le début avec Pierry il a aperçu après la longue descente dans le dernier kilomètre De Volder qui coincait un petit peu dans cette montée mais à 300 mètres de l'arrivée est-ce que ce sera suffisant en tout cas Brochard et Fédrigo sont en train de revenir sur Chavanel Fédrigo qui est gentiment calé dans la roue de Laurent Brochard qui fait l'effort maximal pour recoller avec Chavanel je pense que Fédrigo a la meilleure position pour terminer ce bond et s'il a encore un petit peu de puissance il est allé chercher peut-être la victoire mais De Volder est encore et Paul Essin toujours trop loin Neuchâtel Hardelot Boulogne 186 kilomètres avec la victoire sa première grande victoire chez les pros du Belge Stein De Volder le coureur de l'US Postal service Berryflor et pour la deuxième place Sylvain Chavanel avec Laurent Brochard et Pierrick Fédrigo trois français pour une deuxième place mais Sylvain Chavanel va devenir le nouveau leader des quatre jours c'est Brochard devant Fédrigo et devant Sylvain Chavanel prend la quatrième place mais va prendre le maillot rose de leader il est arrivé ils sont arrivés 23 secondes après De Volder alors que Danilo Hondo nous étonne nous surprend le coureur de la guerre alors que Danilo Hondo C'est une certaine place et Bernard c'est une certitude Sylvain Chavanel nouveau leader des quatre jours de Dunkerque car on aperçoit seulement au loin là le maillot de Didier Rousse alors pour voir ce que va pouvoir faire Didier Rousse est-ce qu'il va pouvoir sortir pour grignoter quelques secondes dans cette montée cinquième Danilo Hondo alors que juste derrière arrive pour la sixième place Nugent et Jens septième c'est me semble-t-il Van Neswijk et là Tomba qui va garder son maillot de meilleur grimpeur et Didier Rousse qui termine il termine loin Didier Rousse ça fait presque 40 il n'a pas pris de bonification Chavanel mais il va y avoir plus de 30 secondes d'écart ce sera difficile pour Didier Rousse de remonter sur 12 kilomètres le retard qu'il aura sur Sylvain Chavanel d'ailleurs peut-être qu'il n'aura pas tout à fait la même motivation que face à un autre coureur en tout cas lui il avait la motivation aujourd'hui il a fait ce qu'il fallait de Volder pour remporter l'étape de Boulogne la quatrième étape des 4 jours de Dunkerque victoire belge belle victoire belge garçon de talent dont il faudra se souvenir ils ont Bounen et ils ont de Volder il y a une belle bagarre pour le maillot blanc de meilleur jeune entre DeVolder et Chavanel mais Chavanel avait largement l'avance sous tous les angles DeVolder tiens ça va faire plaisir à Lance Armstrong on le retrouvera Lance dans 15 jours puisque nous serons dans tout le sport et évidemment le samedi sur France 2 en direct nous serons autour du Languedoc-Roussillon ensuite le grand rendez-vous ce sera le Dauphiné en même temps que l'ouverture de l'Euro 2004 de football qui promet lui aussi la route du Sud bien sûr à suivre le dernier grand rendez-vous avant le championnat de France cette année du côté de Gap et ensuite le Tour de France avec Christophe Joss Bernard Pévenet Jean-Paul Olivier et bien sûr Laurent Jalaver la deuxième place pour Laurent Brochard devant Thierry Cédrigo alors qu'on revoit l'incident en tout cas ce qui aurait pu coûter la victoire à Stine de Volder mais le garçon est un artiste sur le vélo comme beaucoup d'ailleurs cela ne l'a pas empêché l'affaire du quelques secondes de la ferme cela ne l'a pas empêché de remporter donc cette quatrième étape mais il était trop loin en classement général pour inquiéter Didier Rousse et Sylvain Chavanel les deux candidats au Maillot Rose en l'absence d'un Marc Ostrel loin, loin, loin très très loin aujourd'hui Stine de Volder le coureur de l'US Postal Service Berry Floor grand vainqueur du jour les français ont été brillants et les français sont candidats à la victoire finale sur les quatre jours de Dunkerque mais à Boulogne on en tient bien sûr sous l'appui une victoire belge Boulogne se l'appui avec donc le classement de cette étape Stine de Volder en solitaire ça a été le cas toute la semaine ou presque on a vu des arrivées à deux une arrivée en solitaire de Marc Ostrel une arrivée à deux mains dans la Maillère une arrivée en solitaire aujourd'hui c'est original il n'y a pas eu de sprint c'est rare sur les quatre jours peut-être demain on verra ça en direct sur France 3 un triplé français ça fait du bien et donc on a vu Didier Rousse assez loin de Sylvain Chavanel on verra ça tout à l'heure avec le classement général alors que Christophe Beaudoin nous propose de nouveau l'arrivée dans les phares des motos l'arrivée victorieuse de Stine de Volder le coureur belge coureur de talent c'est un grand sourire pour lui un grand bonheur il a fait un truc comme on dit en matière de cyclisme il a fait une attaque très violente un peu plus d'un tour de l'arrivée puis il a réussi à contenir les contre-attaques derrière lui alors il n'était pas dangereux au classement général on l'a dit en revanche le classement a changé et a beaucoup bougé puisque Sylvain Chavanel ça on le savait s'est emparé de la tunic rose de leader mais alors normalement il a suffisamment d'avance il faudra tout de même être prudent sur les 12 km du contre-la-montre pour s'imposer demain soir mais derrière belle bagarre pour le podium entre français deux secondes seulement entre Laurent Brochard et Didier Rousse ça promet on va retrouver tout de suite à côté du podium David Mallarme David le vainqueur du jour Stine aujourd'hui les costauds sont neutralisés la brioche à contrôler la courte et finalement vous vous éprouvez pour vous échapper oui je suis très dur et la brioche a contrôlé la course et moi je suis je suis bien et j'ai attaqué mais c'est très dur le tour pour moi pour tout ça quand vous êtes parti justement tout seul vous vous êtes dit c'est possible je peux aller jusqu'au bout oui le dernier tour je suis seul mais c'est très dur et alors je gagne merci Stine il est plus habitué à parler anglais avec l'Anson tiens voilà donc très belle image voilà donc le nouveau leader des 4 jours de Dunkerque Sylvain Chavanel il avait attaqué Pierrick Frédrigo mais Pierrick est revenu avec la roue de Laurent Brochard et finalement à l'arrivée il n'a pas pris de bonification ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes à Sylvain Chavanel Chavanel Rousse Brochard bah écoutez ça nous rappelle 2002 Bernard c'était dans l'ordre 1 Chavanel 2 Rousse 3 Brochard pour l'instant c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait le même ordre mais ça y ressemble tout de même décidément Sylvain Chavanel aime beaucoup Boulogne puisque c'est dans l'étape de Boulogne il y a 2 ans qu'il avait emporté qu'il avait endossé le maillot de leader et qu'il avait déjà forgé son succès son premier grand vrai succès chez les professionnels sur les 4 jours de Dunkerque mais il va falloir qu'il change de programme à un moment ou à un autre en tout cas de victoire quand on a connu la réussite dans une certaine course dans un certain passage après on est toujours très très motivé pour recommencer c'est certain alors un petit mot de conclusion avec celui qui va peut-être gagner les 4 jours de Dunkerque auprès de David Mallarm évidemment tout sourire Sylvain Chavanel qui se peignait d'avoir des rues mais d'être embêté depuis le début de saison ça va beaucoup mieux même si le soleil n'était pas là Sylvain Chavanel Sylvain ce matin vous nous disiez ça va jouer à la pédale finalement c'était bien plus fort et ça s'est joué à la pédale tout d'abord moi je veux remercier l'équipe elle a fait un sacré boulot toute la journée c'est c'est la brioche qui a roulé donc c'est grâce à eux après il fallait être là dans le final bon l'attaque de Fédrigo c'est tombé sur moi mais ça aurait pu tomber sur Didier moi j'ai parce que bon il y avait Didier il fallait pas qu'il perde trop sa place de deuxième arrivé dans la bus bon je me sentais pas trop mal j'ai attaqué Fédrigo mais bon c'est revenu à 500 mètres de la ligne que celui-là de bonheur à cette preuve du tempérament allez on se retrouve on se retrouve demain Sylvain Chavanel en rose évidemment si vous savez pas quoi m'offrir à Noël et bien Valérie je vous propose de m'acheter un parapu si on revient l'année prochaine à Boulogne on se retrouve demain bien sûr avec un résumé du contre la montre il sera important et décisif pour la victoire finale et puis ensuite nous serons en direct pour la dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque peut-être mais on avait investi dessus remporté par un coureur français pour l'instant en tout cas le leader s'appelle Sylvain Chavanel joli garçon non ? oui et surtout je vais le noter le parapluie c'est promis vous l'avez pour Noël alors avant de nous quitter je voudrais que vous notiez un rendez-vous très important c'est le 12 juin prochain spécial objectif euro une émission consacrée à l'euro 84 et à l'euro 2000 un petit avant-goût ah oui ! l'équipe de France est championne d'Europe ! et le sport du samedi c'est terminé pour aujourd'hui vos rendez-vous ce soir à 20h30 sur la 3 tout le sport demain sur France 3 à 14h50 le sport du dimanche avec de la gymnastique rythmique du jumping à la ball avec Christian Choupin et puis Jean Rochefort et du cyclisme avec la fin des 4 jours de Dunkerque dimanche également sur France 2 à 18h pile stade 2 présenté par Laurent Luya et puis sur France 3 objectif olympique spécial France pluriethnique quant à moi je vous retrouve demain à 14h50 sur la 3 ciao ! ... ... Und im Jahr darauf sprinten die Bayern über Bremen zum Titel ... ... Das Duell Wir zeigen's Ihnen Gleich ! ... ... Sous-titrage ST' 501